Série des vidéos pour apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Cette vidéo explique le cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Dans la vidéo précédente, nous avions travaillé dans la partie égalité opération avec les additions et soustractions. Dans cette deuxième vidéo, dans la troisième partie, nous allons travailler avec la multiplication et la division. La première propriété était donc relative à l'addition et la soustraction. La propriété 2 nous dit qu'à partir d'une égalité, on obtient une égalité équivalente si on multiplie ou si on divise chaque membre par un même nombre différent de 0. Prenons un exemple et on considère l'équation 7 fois x est égale à 4. Le 7 fait une multiplication sur le x et donc pour nous séparer de ce 7, l'idée vient de faire l'opération contraire, c'est-à-dire de diviser par 7 à gauche. Et si je divise par 7 le membre de gauche de mon égalité, il faut diviser par 7 le membre de droite. Cela revient à dire que 7x divisé par 7 est égale à 4 divisé par 7. Or, 7 fois x divisé par 7, on va pouvoir simplifier par 7 au numérateur et au dénominateur. Cela revient à me dire que x est égale à 4 septièmes. Ceci, cette égalité-là, est équivalente à celle que nous avions tout à l'heure, c'est la propriété numéro 2 que nous avons là. Cela veut dire que la solution de l'équation est 4 septièmes. Prenons un dernier exemple, t divisé par 4 est égale à 9. Que fait le 4 sur le t qui est mon inconnu ? Il le divise. L'idée va consister à faire l'opération contraire et à multiplier par 4. En multipliant par 4 à gauche et en multipliant par 4 à droite, on va obtenir une égalité équivalente. C'est ce que me dit la propriété précédente. Donc, 4 multiplié par t divisé par 4, le membre de gauche multiplié par 4, est égal à 9 fois 4. 4 fois t divisé par 4, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par 4. Il reste t est égal à 9 fois 4, 36. Cette équation-là est équivalente à l'équation de départ. Et donc, cette équation devient vraie si t est égal à 36. 36 est donc la solution de l'équation. Cette vidéo est terminée. La vidéo suivante va traiter des stratégies pour résoudre des équations. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, ou à trouver des exercices corrigés sur le site matguillon.fr. Bon courage !